ont apporté leur contribution à Vandok, comme par exemple Mariette, qui nous a rejoint pour ouvrir l'émission. Mariette, elle est toute timide derrière le micro, mais croyez-moi que quand elle prend la plume, elle n'hésite pas à se lancer dans de longues diatribes. Donc Mariette qui a rejoint l'équipe de Vandok, alors c'était, si je me réfère, au numéro 37 de Vandok, Mariette. Donc c'était en début d'année dernière que tu as rejoint Nicolas Loustalo et Cynthia Chicorpe. Pour l'année 2014. Excuse-moi de couper la parole. Donc tu as rejoint Nicolas Loustalo et Cynthia Chicorpe, qui sont donc à l'origine de Vandok. Et puis on peut dire que tu représentes aujourd'hui Mariette, l'avenir de ce magazine. Bon, je te donnerai la réponse tout à l'heure pour le quiz aussi, si tu veux. Donc Mariette, alors toi tu es arrivée en Berne en 2003, si mes sources sont bonnes. En 2003, oui, c'est ça. Donc je suis arrivée d'abord dans les Landes, j'y suis restée quelques années. Bon, après j'ai beaucoup bougé, je ne suis pas restée non plus que dans la région. Voyageuse, alors. Et puis professionnellement, je suis arrivée dans le Béarn. Donc ça fait à peu près 3 ans, 4 ans que je suis arrivée sur Oloron. Et tu as toujours écrit, Mariette, notamment lors de tes jeunes années, où tu te destinais à une carrière finalement de femme de lettres. Est-ce que tu es parvenue à réaliser ton rêve ? Je crois que tu voulais être professeure de littérature. Professeure de lettres, oui. Oui, j'ai enseigné un petit peu en tant que vacataire. Et puis après, la vie a fait que j'ai eu d'autres activités. J'ai bougé, donc je n'ai pas eu forcément l'opportunité après de continuer des études et autres. Mais après, la plume, c'est vrai, ne m'a jamais quittée. J'écris depuis l'âge de, à peu près, 13 ou 14 ans. Les premiers poèmes sont arrivés à cet âge-là. Et d'ailleurs, tu avais un parrain de plume célèbre, Ronny Coutteur. Ronny Coutteur, voilà. Qui était un acteur bien connu. Un acteur, un comédien, homme de théâtre aussi. Qui aimait visiblement les poètes, puisqu'il a vraiment encouragé ton écriture. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense, dans la vie de chaque artiste, c'est aussi de passer le relais. Et il est arrivé dans des années, voilà, où l'importance était d'amener des jeunes, voilà, à faire parler d'eux, que ce soit par l'écriture, la peinture. Donc, à cette époque-là, il avait créé une émission qui s'appelait Ronny Coutteur, où il présentait, voilà... Et tu étais le coup de cœur. Le coup de cœur, en tout cas en poésie, parce que, voilà, il présentait d'autres jeunes avec d'autres talents, notamment la poésie, l'écriture, l'écriture sous toutes ses formes. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez Mariette Lecieur et vous pourrez visionner cette émission. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une en ligne, il y en a plusieurs. Il y en a deux, voilà, il y a eu deux émissions, voilà. Voilà, donc ça, c'était des grandes heures de gloire sur France 3... France 3, non, pas de qualité, car dit, voilà. D'accord. Bon, et donc, c'est un petit peu, finalement, dans l'anonymat que tu as rejoint le Béarn, mais j'espère qu'on commence à parler de toi, puisque, voilà, depuis le numéro 38 de Vendocq, tu as ta rubrique, Mariette ? C'est vrai, sucré-salé, voilà. Alors, rubrique qui est plutôt une rubrique de poésie, hein ? Voilà, poésie, poésie essentiellement. Bon, après, il y a des articles qui peuvent s'ajouter, là, comme pour les 10 ans sur le spectacle de Cynthia, son jeu du nuit radier. Donc, ça, c'est toujours aussi possible, voilà, de rajouter d'autres choses, parce que mon écriture, c'est vrai qu'au niveau de la prose, je commence petit à petit à y venir. Donc, peut-être par rapport à une maturité aussi de l'écriture, finalement, donc, c'est vrai que je commence à, on va dire, faire des phrases plus longues qu'en poésie, que les 20, finalement. Donc, tu vas peut-être nous donner un petit exemple, voilà, de texte que tu as écrit pour Vendocq. Ah, mais c'est bon, ça me va. Donc, voilà, on te retrouve depuis le numéro 38 dans Vendocq, donc, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Et, comme tu disais, donc, tu signes également un autre papier consacré à un spectacle de danse de Cynthia, dans le dernier numéro, le numéro 41. Oui, 41. Alors, donc, on va écouter un texte que tu as écrit. Alors, j'ai des petits textes, tout, voilà, tout léger. Alors, c'était en 2014, et c'était dans le numéro, donc, 38. Bon, d'accord, et je rappelle, d'ailleurs, tiens, aux auditeurs, qui sont là, qui n'auraient pas tous les numéros de Vendocq, qui peuvent venir compléter leur collection, puisque Cynthia a bien amené tous ces cartons de vieux Vendocq. Amour sucré, un baiser, un goût de bonbon, un morceau de sucre au coin de la lèvre, étincelle, pétille et fond. L'inspiration, renvoyant un éclat de lumière vers le soleil couchant cassonade et le ciel limonade, nous nous baignons dans le diabolomante de l'enfance. L'inspiration, elle naît en gouttes fraîches, pures, sur le pétale de la pensée, puis est insolente, ruisselle, sèche et meurt sur les racines de l'imagination assoiffée. Pause. Il neige sur la neige, il pleut sur la pluie, les feuilles tombent sur les feuilles, la journée s'écoule heure par heure, le sablier s'étonne, rien ne s'en va de moi et rien ne s'en vient, le regard fixe sur le temps. En plus, un texte de circonstance, parce qu'il commence à neiger un petit peu à Ouleron. Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans mon quiz, je ferai référence à un texte que tu as écrit lors du dernier numéro, qui s'appelle l'effet Vendoc. L'effet Vendoc. Ça fera l'objet d'une question tout à l'heure dans le quiz que je proposerai. Pour toi, comment tu pourrais, excuse-moi de te coupler, tu reliras quelques textes dans quelques instants, comment est-ce que tu peux définir l'esprit Vendoc, Mariette ? Et qu'est-ce qui te ressemble vraiment dans Vendoc, alors ? Par rapport à la poésie, ce sont tous ces mots qui peuvent s'ajouter, se mélanger, s'accumuler, se dispatcher, c'est justement toute cette liberté, finalement, toute cette liberté de création. Moi, c'est ce qui m'a plu dans Vendoc. On va dire que c'est vrai que Nicolas n'a fait un vrai laboratoire poétique, notamment dans ses rubriques réactions. Voilà, il a une spontanéité, comme moi, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, et il a une spontanéité qui est incroyable, que moi, je n'ai pas encore réussi à avoir dans la poésie. On a vraiment, je pense, deux styles différents. Donc, en rubrique, il avait eu les coïncidences et réactions. C'est vraiment ces deux tribunes libres où il a pu faire parler sa plume, Nicolas. Voilà, et puis, il est lié à l'oralité, au rythme. C'est l'école Lubat, le slam, enfin, tout ce qu'on veut, par rapport, justement, à tout ce qui est la poésie verbale. Et, bon, c'est vrai, moi, c'est plutôt sur le papier, quoi. J'ai cette liberté, mais j'ai peut-être pas encore assez de télévision, de radio, de scène. Mais dis-le aux auditeurs, ce soir, puisqu'il y a une scène ouverte, je crois que tu feras un petit passage, tout à l'heure, sur la scène. David, Rojas, on va faire quelque chose. On va essayer de s'amuser un peu et peut-être quitter un petit peu le papier, justement, en tout cas, pour ma part. Donc, voilà, c'est ça, pour moi, en fait, Vendok. Donc, de là aussi, peut-être aussi le titre sucré-salé, parce qu'il y a un peu de tout dans Vendok. C'est-à-dire un peu, justement, les coups de cœur, les coups de gueule. Il y a ce côté sucré, mais il y a aussi ce côté salé. Oui, parce qu'il y a aussi des recettes de cuisine, je te rappelle. Oui, aussi, en même temps, ça fera partie du quiz, aussi, peut-être. Et la fameuse recette de la crêpe Vendok. J'espère que je pourrai me la donner, tout à l'heure, les participants au quiz. Voilà, et donc, moi, je trouve que c'est aussi un joli instantané du territoire. Alors, est-ce que tu as découvert aussi, puisqu'on le rappelle, tu viens du Nord, Mariette, est-ce que tu as découvert aussi une région, un territoire en feuilletant les Vendok ? Oui, total. Est-ce que ça t'a donné envie d'aimer ce lieu où tu habites aujourd'hui ? Oui, parce qu'au fur et à mesure, alors, de prime abord, comme ça, on ne le voit pas forcément. Mais comme je disais dans l'interview que j'avais eue dans le Vendok, voilà, le premier, parce qu'en fait, il n'y avait pas une rubrique, au départ, c'était par interview, qu'en fait, ici, on a l'impression que tout peut être caché. Mais au fur et à mesure où on vit dans le Béarn, petit à petit, les personnalités vont se découvrir. Et il y a une espèce d'humilité, finalement, ici, dans le Béarn, et qui, en fait, nous permet, finalement, nous, de devoir aller aussi vers les gens pour découvrir leur richesse. Enfin, c'est... Il faut être curieux, il faut être aussi, voilà, ouvert, finalement, pour pouvoir découvrir toute cette solidarité, cette entraide, cette création. Il y a énormément de jeunes qui font énormément de choses. Et c'est bien, justement, voilà, que Vendok permette de donner cette parole à toutes ces personnes qui font, justement, des choses. Ce n'est pas forcément évident. C'est la montagne, c'est la campagne, tout ce rythme, voilà, par ces deux paysages, finalement. Et il faut, justement, voilà, créer...